Bonjour, moi je suis Ronan Lebas donc je suis franchisé Stéphane Plaza maintenant depuis presque dix ans. Avant ça j'étais pas du tout dans les mouliers, c'est une reconversion professionnelle. J'ai travaillé chez Nestlé Waters pendant une dizaine d'années puis après pour des marques de champagne. J'ai décidé de me lancer il y a 13 ans de ça avec une première franchise qui n'était pas la marque Stéphane Plaza et ensuite je suis arrivé rapidement sur la marque Stéphane Plaza par choix tout simplement. J'ai rencontré Stéphane il y a maintenant presque dix ans. Ce qui m'a tout de suite convaincu c'est bien évidemment ce qu'il incarnait et c'est en disant des choses en tant qu'agent immobilier mais c'était surtout aussi sa capacité à vouloir rassembler des gens qui voulaient faire du bien dans l'immobilier et qui voulaient avancer dans ce sens là. Ça ça a été quelque chose d'important pour moi et bien évidemment ce côté un peu création d'un réseau pas au dessus des autres mais surtout différent des autres. Chez Stéphane Plaza immobilier ce qui m'a tout de suite plu quand je suis arrivé et ce qui plaît à beaucoup de monde d'ailleurs c'est tout le côté formation. C'est vrai qu'ils ont accès tout de suite le réseau sur la formation savoir-être beaucoup plus que le savoir-faire bien évidemment ils apportent le savoir-faire au quotidien mais ce qui a été vraiment un plus c'est toutes les formations qui sont dispensées sur le savoir-être comment appréhender une situation comment s'adapter en termes de comportement et d'attitude. C'est vrai que quand on arrive chez des gens on s'immitie un peu dans leur vie c'est pas forcément facile on gère différents cas de figure divorce, séparation, succession, décès, mutation il y a plein de choses de la vie au quotidien sur quoi on doit être porté. Vous voyez c'est comme ce matin quand à 8h30 j'ai une cliente qui m'a appelé en me disant je voulais personnellement vous remercier parce que mon offre a été acceptée et j'ai enfin trouvé l'appartement pour ma fille à Paris et je vais enfin pouvoir la loger après de longs mois effectivement de galère parce que c'est pas forcément facile de trouver un appartement sur Paris bah quand vous avez une reconnaissance comme ça d'une cliente qui vous appelle à 8h30 du matin et bah c'est ce qui vous anime au quotidien. Pour rejoindre le réseau Stéphane Paz immobilier ce que je conseillerais à un futur franchisé déjà c'est comme les appartements c'est d'en voir plusieurs parce que c'est important de se faire son idée de voir différents réseaux de voir ce qu'ils proposent et surtout après pour rejoindre la marque Stéphane Paz immobilier je pense que le plus important c'est d'aller voir les gens de terrain c'est-à-dire d'aller rencontrer les gens en agence de discuter avec eux de comment ils vivent la marque de comment ils vivent le quotidien et de voir tout simplement s'ils correspondent en fait aux valeurs de la marque C'est parti !